Eh bien, on va commencer par la fibre optique et je vais tenter de vous expliquer comment ça fonctionne. D'abord, je vais vous présenter ce que c'est une fibre optique. Une fibre optique, c'est une fibre de verre de la taille d'un cheveu et qui permet de guider la lumière sur des centaines de kilomètres. Lorsqu'on injecte la lumière à l'entrée de la fibre, elle n'a pas d'autre choix que de ressortir à l'autre bout. Et ce que je vais tenter de faire ce soir, c'est donc d'essayer de vous faire comprendre comment on arrive à guider de la lumière dans la fibre. On va comme ça faire un petit peu de physique aussi ensemble. Et pour ça, il va falloir que je rappelle quelques petites propriétés de la lumière. Mais que vous connaissez, vous savez que la lumière se propage en ligne droite. Par exemple, lorsque vous utilisez une lampe torche, votre faisceau va tout droit avec un faisceau qui est un petit peu divergent. Par exemple, s'il y a un objet sur le trajet du faisceau, sur l'écran, vous avez l'ombre de l'objet. C'est bien la preuve que la lumière, elle va en ligne droite, elle ne contourne pas l'objet. Alors, on n'utilise pas souvent des lampe torche dans nos expériences d'optique, plutôt des lasers. C'est la même chose. La lumière d'un laser va en ligne droite. La différence avec la lampe torche, c'est que le faisceau est beaucoup moins divergent. C'est un fin pinceau lumineux. Donc, la lumière va en ligne droite. Et d'ailleurs, je voulais vous préciser que le laser a été inventé en 1960 par un Américain, Théodore Mellmann. Donc, cette date de 1960, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, deuxième propriété de la lumière, c'est qu'elle voyage très vite. La lumière se propage très vite, à 300 000 kilomètres par seconde dans le vide. Alors, pour vous donner une idée, la Lune est à une distance de 400 000 kilomètres de la Terre. Ça veut donc dire que la lumière met un peu plus d'une seconde à parcourir cette distance. C'est donc extrêmement rapide. Alors, au passage, éclairer la Lune avec la lumière, ça s'est fait pour mesurer justement de manière très précise la distance Terre-Lune en envoyant un laser sur la Lune et en mesurant le temps que la lumière met à faire l'aller-retour. Donc, ce n'est pas compliqué. Le plus compliqué, c'est certainement d'aller mettre le miroir sur la Lune. Alors, on a vu que la lumière allait en ligne droite et très, très vite. Eh bien, un peu après l'invention du laser, les chercheurs se sont dit que ce serait bien si on utilisait la lumière pour transmettre de l'information, c'est-à-dire coder un signal. Par exemple, si j'allume et j'éteins très, très vite un laser, eh bien, on peut envoyer des données, des 1 et des 0 et puis les recueillir ensuite avec un détecteur. L'intérêt de la lumière, c'est qu'on peut envoyer énormément de 1 et de 0 par seconde, plusieurs gigabits par seconde, comme on le verra plus tard. Alors, le gigabit par seconde, c'est une unité que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, en tout cas chez vous, avec la DSL. Si vous avez la DSL, vous avez un débit de quelques mégabits par seconde. 1 gigabit par seconde, c'est 1000 fois plus qu'1 mégabit par seconde. Donc, la lumière permet d'envoyer de l'information. Eh bien, dès l'invention du laser, et ça s'est passé à l'Agnon, des chercheurs du Centre d'études des télécommunications, le CNET de l'Agnon, qui maintenant est Orange Labs, eh bien, ces chercheurs ont essayé de transmettre de la lumière dans l'atmosphère entre l'Agnon et puis le point le plus haut qu'il pouvait y avoir dans le coin, c'est-à-dire le Ménébré, à 23 kilomètres de l'Agnon. C'est le point culminant du Trégor à 300 mètres d'altitude. Donc, c'est mieux de viser un point assez haut pour ne pas être gêné par les habitations. Eh bien, ils ont essayé de faire ça, de transmettre de l'information pour communiquer. Comme nous, on peut s'envoyer des données. Alors, le rapport de l'époque donne les indications suivantes, que les résultats sont révélés très décents. Pourquoi ? Parce qu'il y a des variations thermiques, il y a de la turbulence de l'atmosphère, il y a des perturbations atmosphériques, entendez par là de la pluie, du brouillard, des nuages. Et ça, vous savez bien que dans le brouillard, la lumière se transmet un petit peu moins. Et donc, la conclusion, c'est que les liaisons optiques dans l'atmosphère ne pouvaient pas être utilisés, ou alors que sur des distances très près. Ah, mais ça, c'est dommage, parce qu'on aurait bien aimé pouvoir transmettre de l'information avec la lumière à des débits très élevés. Alors, comment faire ? Vous savez qu'on utilise le cuivre pour parler, pour se téléphoner, par exemple. Est-ce qu'on peut transmettre de la lumière dans le cuivre ? Ben non. Le cuivre, c'est un métal, et ce n'est pas transparent à la lumière. C'est même, d'ailleurs, assez réfléchissant. Les mitos sont souvent très réfléchissants. Mais s'ils sont très réfléchissants, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas injecter la lumière à l'intérieur d'un tube métallique creux, et puis la lumière se réfléchirait à l'intérieur ? Ce n'est pas assez réfléchissant. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup trop d'atténuation si on faisait ça. En plus, un tube métallique, ce n'est pas très flexible. Alors, c'est quoi la solution ? C'est la fibre. Pourquoi ? Parce que la fibre, c'est du verre. Le verre, c'est très transparent, donc on peut propager de la lumière longtemps dedans. Et voilà pourquoi la fibre a été inventée, et c'est beaucoup développé grâce à ce besoin de transmettre de l'information lumineuse. Alors, là, sur mon schéma, vous voyez qu'il y a une petite partie centrale dans laquelle la lumière est guidée. Ce n'est pas un trou d'air, c'est du verre. Alors, maintenant, on va voir un petit peu comment s'est faite une fibre optique. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi on arrive à guider à l'intérieur. Alors, voilà le schéma d'une fibre optique. C'est donc composé de deux parties. La partie centrale, c'est du verre. Et souvent, ce n'est pas plus gros que 10 micromètres. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Et la partie extérieure, c'est un autre type de verre avec un indice de réfraction différent. Donc, sur mon schéma, vous voyez N1 et N2. Ce sont des indices de réfraction. Et je vous expliquerai ce que c'est que ces indices de réfraction. Et donc, la lumière, la fibre extérieurement, c'est très petit. Pas beaucoup plus gros qu'un cheveu, puisque un cheveu, là, vous en avez une image. C'est 90 micromètres, par exemple. Alors, je vais en profiter pour vous montrer une fibre. Enfin, on va essayer de voir ce qu'on peut en voir, puisque c'est très petit. Donc, là, j'en ai une, la fibre optique. Alors, j'espère que vous allez la voir. Vous voyez, donc, c'est tout petit, effectivement. Et c'est bien du verre. Alors, c'est souple, parce que comme c'est très, très fin, ça ne casse pas. Alors, ce n'est pas souvent comme ça qu'on manipule la fibre optique. On utilise plutôt des cordons, avec une gaine beaucoup plus robuste, qui permet de manipuler la fibre et surtout d'injecter la lumière au moyen de connecteurs. Alors, je vais maintenant essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à piéger la lumière dans ce cœur qui a un indice de réfraction différent que celui de la gaine qui l'entoure. Je reviens ici. L'indice de réfraction, je vais vous définir ce que c'est. L'indice de réfraction, quelque part, c'est un chiffre. Ça vaut 1 pour le vide ou pour l'air, parce que très proche de 1 pour l'air. Puis, dans un milieu matériel, comme le verre, ça a une valeur différente. Par exemple, pour le verre, c'est 1,5. Eh bien, ce coefficient va être le coefficient qui va diviser la vitesse de la lumière et qui va donc pouvoir donner la vitesse de la lumière dans le matériau. Par exemple, dans l'air, la vitesse C, on l'appelle C, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Eh bien, dans le verre, ça va être 200 000 km par seconde. La lumière va donc moins vite dans le verre que dans l'air. Bon, mais alors là, vous vous dites, si la lumière va moins vite, c'est quoi l'intérêt de la propager dans le verre ? Bon, pas de panique. Dans le verre, la lumière va quand même à 200 000 km par seconde. La circonférence de la Terre, c'est 40 000 km. Donc, en une seconde, la lumière dans une fibre peut faire cinq fois le tour de la Terre. Ce n'est pas un souci. Par contre, le fait que la vitesse de la lumière soit différente dans le verre que dans l'air, ou en tout cas soit différente dans deux matériaux d'indices différents, eh bien, ça, ça va avoir un petit avantage. Alors, on va prendre un exemple simple. On va prendre deux matériaux d'indices différents, N1 et N2, que j'ai notés ici. Et là, dans le cas de ma figure, N2 est plus grand que N1. Alors, ça peut être les deux indices de la fibre, mais là, si on veut prendre un autre exemple, ça peut être de l'air et du verre. L'air est en haut, c'est N1, et le verre est en bas, c'est N2. Si un rayon lumineux arrive sur cette surface qui sépare les deux milieux avec un certain angle, qu'est-ce qui va se passer ? Une partie du faisceau va être réfléchie sur cette surface. Oui, ça, vous le savez, les vitres réfléchissent une partie de la lumière. Vous voyez votre reflet. L'autre partie du rayon va se propager dans le verre. On dit que c'est le rayon réfracté et avec un angle différent. Et cet angle, c'est appelé I2, en fait, il vérifie une relation qui est bien connue. C'est la loi de Descartes. C'est d'ailleurs une relation qu'on voit au lycée. C'est une des premières relations d'optique que l'on voit. Alors là, on peut éventuellement se demander pourquoi est-ce que la lumière est déviée lorsqu'elle passe entre de l'air et du verre, en tout cas entre deux milieux. Et bien là, je vais peut-être vous surprendre. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que ce phénomène de réfraction, c'est ce qu'on peut observer tous les jours lorsqu'on met un pinceau ou une paille dans un verre. Alors, je reviens à ce que je voulais vous expliquer. Pourquoi est-ce que la lumière est déviée ? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais si la lumière suit ce trajet, c'est parce que c'est le trajet le plus court en durée pour aller du point A au point B. Alors, vous, vous avez toujours dit que la distance la plus courte, c'est la ligne droite pour aller d'un point à un autre. Oui, c'est la distance la plus courte. Mais là, je parle de durée. Entre le point A et le point B, c'est le trajet de la lumière est le plus court en temps. Alors, il faut que je vous explique ça. Pourquoi ? Eh bien, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un exemple. Vous êtes sur la plage, par exemple. Alors, on ne va pas prendre n'importe quelle plage. Prenons la plage de Nautigu. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à la team de Lockemo. Alors, vous êtes sur la plage et puis il y a un baigneur en difficulté. Et on vous dit qu'il faut que j'aille le sauver le plus rapidement possible. Alors, bien sûr, vous courez plus vite sur le sable que dans l'eau. Votre vitesse est supérieure sur la plage que dans la mer. Donc, si vous allez en ligne droite, c'est peut-être ce qui vous vient à l'esprit, vous parcourez une certaine distance dans la mer qui va évidemment vous ralentir. Pour être moins ralenti dans la mer, vous vous dites, si je suis ce trajet où j'ai le moins de distance à faire dans l'eau, peut-être que j'irai plus vite. Non, parce que là, vous avez rallongé votre trajet total. En fait, il existe un trajet qui demande le moins de temps possible. C'est un compromis entre les deux trajets précédents. Et lorsqu'on calcule le temps mis avec les vitesses différentes, eh bien, on retrouve la loi de Descartes. Donc, conclusion, comme le sauveteur, la lumière choisit toujours le chemin le plus court pour mettre le moins de temps pour aller d'un endroit à un autre. Voilà comment on explique le phénomène de réfraction. Alors, on va maintenant s'intéresser au même phénomène, mais on va inverser les milieux. C'est-à-dire qu'en haut, je vais prendre du vert. En bas, je vais prendre de l'air. Le milieu N1, un indice plus élevé que l'indice N2. Lorsque le rayon arrive sur la surface, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se réfléchit. Là, ça ne change pas. Et puis, le rayon qui passe dans le deuxième milieu, il est aussi réfracté, mais l'angle I2 est cette fois plus grand que l'angle I1 puisque, d'après la loi de Descartes, le rôle des indices est inversé. Et maintenant, je vais augmenter progressivement l'angle I1. Vous voyez, là, je prends un angle un peu plus grand. On a toujours une réflexion avec le même angle. Et puis, le rayon avec l'angle I2, il est de plus en plus rasant par rapport à la surface. Arrive une situation qu'on appelle l'angle critique où il n'y a plus de rayon qui se retrouve dans le milieu du dessous. Eh bien, tous les rayons qui vont être inférieurs à cet angle critique, j'ai été un petit peu rapide, vont être réfléchis totalement à la surface. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Là, je vous montre une petite photo d'une manip qu'on a réalisée à l'ENSAT où on voit bien, avec deux lasers qui rentrent dans un rectangle, alors c'était du plexiglas, on voit bien les faisceaux qui sont d'abord réfractés, avec l'angle de réfraction, et puis une réflexion totale sur les parois. Alors, ce phénomène de réflexion totale, vous pouvez l'expérimenter à la piscine. Quand vous vous mettez dans l'eau, à la piscine, et que vous regardez, vous êtes dans l'eau, et que vous regardez la surface de l'eau de l'intérieur, donc, avec une incidence assez rasante, eh bien, vous voyez la surface de l'eau comme un miroir parfait. C'est parce que vous regardez avec un angle qui est supérieur à l'angle critique. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris maintenant qu'on peut avoir un phénomène de réflexion totale entre deux milieux. Eh bien, voilà comment ça fonctionne, une fibre optique. Voilà comment on peut piéger la lumière dans une fibre optique. Donc, rappelez-vous que le cœur a un indice N1, la gaine a un indice N2. Donc, là, si on veut piéger la lumière dans le cœur, il faut que l'indice N1 soit plus grand que l'indice N2. Et un rayon qui sera injecté dans la fibre, eh bien, il pourra se réfléchir et rester piégé dans le cœur tout au long de sa propagation. Alors, ça, c'est bien parce que comme on est piégé dans le cœur et que le verre est un milieu très transparent, eh bien, on peut voyager sur des kilomètres et des kilomètres. L'atténuation dans une fibre optique, c'est environ 4% d'atténuation pour un kilomètre de fibre par cours. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut courber la fibre. Ce phénomène, dans une certaine mesure, existe toujours même quand la fibre fait des virages. Et donc, on peut envoyer de l'information et elle restera toujours piégée dans la fibre. Eh bien, voilà. Voilà pourquoi, avec une fibre, on peut transmettre de l'information lumineuse sur des kilomètres et des kilomètres à de très forts débits. Et puis ça, ça permet d'éviter les obstacles puisque la fibre, eh bien, elle peut être enterrée et donc, on ne explique pas les perturbations de l'atmosphère. Alors, ce que je vous ai expliqué là, en fait, ça a été proposé il y a bien longtemps par un scientifique suisse, Jean-Daniel Colladon, qui a fait l'expérience dans un jet d'eau. Eh bien oui, un jet d'eau, c'est un tuyau cylindrique avec un indice qui est celui de l'eau entourée d'air. et elle a réussi à guider la lumière dans ce jet d'eau. On a fait la même chose à l'ENSAT un peu plus tard avec un laser. Et là, vous voyez bien les rayons qui se réfléchissent à l'intérieur du jet qui coule. Voilà. Et donc, la fibre permet de communiquer beaucoup d'informations et très, très loin. Et là, je vous montre une carte du réseau de câbles sous-marins installés. Et quand on parle d'Internet comme une toile, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'au sens propre, c'est une toile en fibre optique. Alors, les fibres optiques qui sont au fond des mers ne sont bien sûr pas celles que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est dans des câbles sous-marins. Les fibres sont bien protégées mécaniquement, c'est étanche. Et d'ailleurs, au centre de ce câble, on ne met pas qu'une seule fibre, on met plusieurs dizaines de fibres. On en profite. Vu que c'est petit, ça ne prend pas beaucoup de place. Alors, ce sont des navires câbliers qui sillonnent la planète et qui, actuellement, toujours, toujours, et encore plus, installent des fibres optiques au fond des mers. Et puis, il n'y a pas qu'au fond des mers, il y a plein de fibres optiques sur Terre. Et de plus en plus, la fibre est installée. Et si vous avez entendu parler de fibre, c'est bien sûr parce que certains opérateurs proposent la fibre optique jusqu'à chez vous. Et l'avantage d'avoir un fibre optique jusqu'à chez vous, c'est qu'on peut atteindre des débits de plusieurs gigabits par seconde. J'ai vu qu'un opérateur proposait jusqu'à 2 gigabits par seconde. Alors, je vais conclure cette présentation en vous donnant quelques chiffres. Non, ma conclusion, elle viendra après. Donc là, c'est juste quelques chiffres assez parlants sur la fibre télécom. Chiffres qui m'ont été soufflés par un scientifique des laboratoires de recherche de Nokia qui s'appelle Sébastien Bigaud, un éminent spécialiste des télécommunications optiques. Alors, eh bien, sur Terre, si on fait le compte de tous les kilomètres de fibres qui ont été installés, ça représente 5 milliards de kilomètres de fibres. 5 milliards, c'est supérieur à la distance Terre-Neptune. Neptune étant la planète la plus éloignée du système solaire. Quel est le débit typique dans un câble sous-marin ? Il est de 10 terabits par seconde. Alors, le giga, c'était 1000 fois plus que le méga. Le terabit par seconde, c'est 1000 fois plus que le giga. Donc, dans un câble sous-marin, vous avez un tel débit qui est transmis. Ça équivaut à peu près à la quantité de données de 300 DVD transmis en une seconde. Un autre chiffre que je trouve assez marquant, c'est le câble sous-marin le plus long qui est actuellement installé. Il fait 39 000 kilomètres. Donc, il pourrait faire le tour de la Terre. Bon, ça rejoint l'Europe à l'Asie avec quelques petits virages. Et puis, il va notamment en Australie. Mais la lumière peut voyager sur aussi longtemps dans une fibre active. Et puis, dernier chiffre, très important, c'est combien ça coûte ? Eh bien, lorsque ça sort de la tour de fibrage, et d'ailleurs, David Méchain vous parlera de la fabrication des fibres tout à l'heure, la fibre, ça ne coûte quasiment rien. 0,1 centime le mètre. C'est bien moins cher qu'un lacet de chaussure pour, évidemment, des prouesses technologiques faramineuses. Alors, je vais cette fois conclure. Mais en fait, je ne vais pas conclure. Je vais faire une transition, en gros, avec la présentation qui est de David. Puisque David vous parlera d'applications des fibres qui ne concernent pas seulement les télécoms. Et j'en vois deux, moi, grosses applications. Ce sont les lasers à fibre. En fait, on peut utiliser la fibre optique, non pas pour transmettre de l'information, mais pour générer elle-même de la lumière. Et de nos jours, on sait faire des lasers à fibre de plusieurs kilowatts qui ont suffisamment de puissance pour découper des matériaux très, très durs comme des tôles d'acier, par exemple. Autre application importante, des capteurs à fibre. En fait, si, lorsqu'une fibre est déployée, il y a un défaut, eh bien, on est capable d'envoyer de la lumière, d'interroger ce défaut et de récupérer la lumière en retour. Eh bien, ça, c'est une grande application de capteurs à fibre. Et des fibres sont maintenant quasiment systématiquement coulées dans les grands édifices. Là, j'ai mis la photo d'un barrage. Ça peut être des ponts, des grands bâtiments. Pourquoi ? Mais pour surveiller les déformations des structures. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère que vous avez appris des choses sur la fibre optique. Et puis, je vais redonner la parole à Lucas. Sous-titrage Société Radio-Canada